Vendredi soir Ça y est, nous sommes à deux jours de Noël. Idexport a repris son rythme de super croisière au large des côtes sud-américaines. Le maxi trimaran navigue à 20 nœuds de moyenne et l'équipage est en forme. Une espèce de routine qui s'installe. On passe quand même pas mal de temps ensemble. Même dans la vie courante, avec nos copines ou nos femmes, on ne passe jamais autant de temps. Comment vit-on cette promiscuité ? L'avantage qu'on a quand même, c'est qu'on n'est que 6 et ça reste quand même un bateau de 32 mètres. Donc on a quand même suffisamment d'espace pour ne pas être tout le temps les uns sur les autres. Ça c'est important. Collé, serré, mais libre surtout. Et expérimenté. On a déjà vécu des trucs, du bon, du mauvais, un peu tout. Donc c'est une grosse expérience. Francis est beaucoup plus à l'aise en tant que skipper d'équipage. Ce qui était un truc nouveau pour lui aussi l'année dernière. Bon, mais il se fâche parfois, Francis ? Toutes les manœuvres, je les fais avec l'équipage. Moi, je n'ai pas de tour de barre défini. Mais si je vois qu'il y a un petit coup de mou du côté du barreur, bon ben, j'y vais et je le remplace pour justement lui permettre de récupérer un petit peu. Hop, hop, hop. Ce qu'on a demandé, c'est est-ce qu'à bord, le temps monte parfois ? On est obligé de parler fort pour réussir à s'entendre, mais ce n'est pas ce que j'appelle gueuler. C'est vraiment dédié à l'efficacité. Voilà. Sans doute une clé du succès. Il faut dissocier un gros équipage, où il y a une hiérarchie, où il y a un fonctionnement, je dirais, routinier, d'un équipage, d'un petit équipage comme le nôtre, où on fonctionne par accord global. Et là, l'équipage se réalisera beaucoup plus. Ça va, Francis ? Ouais. Bon, Bernard. Bon, ouais. Bon, ouais. Bon, ouais. Là, c'est... Je suis venu réveiller Seb qui se lève, donc tu vas aller voir s'il se lève. Tu as dormi, Seb ? Ouais, ouais. Parfait. Allez, joyeux Noël ! À mardi ! Sous-titrage ST' 501